Bonkartoum les amis, en cette veille de l'Akba Omer, la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais partager avec vous quelques paroles de Torah tirées du livre Imanoam, du Rav Yoram Ikhala Berjel Zerrech, Salve Karjel Ivercha, sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai et surtout sur l'importance du Zohar HaKadosh qui nous a laissé. Il faut savoir que le Rav il dit en fait qu'on connaît Rabbi Shimon Bar Yochai surtout pour ce qu'il nous a laissé par rapport au Zohar, mais il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai était un géant, c'était un Rav qui avait des connaissances dans le Talmud, dans l'Allah, dans tous les niveaux de la Torah, Mais ce qu'on va retenir essentiellement de lui, c'est qu'il nous a laissé et transmis la Torah cachée qui s'appelle la Torah du Sod, le Zohar. Il faut savoir que nos sages nous disent qu'en fait il y a eu un grand problème pour que Rajbi vienne au monde. Et on nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il s'est arrivé là-bas une confrontation entre lui et les anges. Les anges, quand ils l'ont vu, ils ont dit à Kadesh Boukhou, mais qu'est-ce qu'il fait le fils de l'homme ici avec nous, alors qu'il n'a rien à faire ici. Alors Kadesh Boukhou leur a dit, il est venu recevoir la Torah. Alors les anges, ils lui ont dit, comment cette Torah que tu as gardée chez toi depuis 974 ans, 60 générations avant la création du monde, tu vas la donner au fils de l'homme ? Pour quoi faire, tu vas lui donner ? Et bien sûr, nos sages nous racontent qu'il y a eu là-bas une confrontation entre Moshe Rabbeinu et les anges. Dieu lui a dit, tiens mon Kishe Hakavod et réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu l'a dit aux anges, dites-moi, dans la Torah il y a marqué, je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Egypte. Est-ce que vous, vous êtes sortis d'Egypte ? Alors les anges, ils lui ont dit non. Il y a marqué dans la Torah, tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Est-ce que vous qui êtes tout le temps avec Kadesh Boukhou, vous pouvez avoir d'autres dieux ? Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, le cinquième commandement c'est, tu respecteras ton père et ta mère, vous êtes des anges. Vous n'avez pas de père et de mère. Alors comment vous voulez respecter ce commandement ? Alors il me dit, oui tu as raison. Et ainsi sur les dieux commandements, elle leur dit, vous voyez bien que les dieux commandements ont été donnés à l'homme et pas aux anges. Et on nous dit qu'ils se sont inclinés les anges devant Moshe Rabbeinu et que l'ange de la mort lui a même donné un cadeau en lui disant que la Ketorette, elle avait le pouvoir d'annuler une épidémie. Il faut savoir qu'en fait, nos sages nous disent que ce qui dérangeait les anges, ce n'était pas le fait que Moshe Rabbeinu allait dévoiler la Torah sur terre. Ils ne voulaient pas en fait que la partie de la Torah cachée, ce qu'on aura plus tard, après des milliers d'années, qui s'appellent le Zohar HaKadosh et le Razin, ils ne voulaient pas que ce soit dévoilé au monde. Et en fait, c'est sur ça qu'ils se sont confrontés les anges de Moshe Rabbeinu. Et on nous dit en fait que lorsque Moshe Rabbeinu est allé récupérer l'étape de la loi, il y a marqué dans la Torah, « Alitala Marom Shavita Shevi » « Tu es monté donc dans les cieux et tu as rapporté des prisonniers. » Alors, on nous demande qu'est-ce que c'est que ces prisonniers-là ? Que Moshe Rabbeinu, il n'est pas redescendu avec des prisonniers. Non, comme on l'a expliqué, étant donné que les anges ne voulaient pas que la Torah cachée soit dévoilée au monde, ils ne voulaient pas que la Neshama de Rajbi, Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, elle descende sur terre. Donc, Shevi, Shin, Bet, Yud sont les initiales de Shimon Bar Yochai. Et le Rav Yoram ici nous dit que non seulement c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est aussi les initiales d'autres géants qui vont aussi contribuer au dévoilement de cette Torah cachée. On nous dit que c'est aussi les initiales de Yitzhak Bar Shlomo, qui s'appelle le Hari Akadosh, le Arizal. C'est aussi les initiales de Shalom Bar Yitzhak, qui est Rabbeinu Arashash Akadosh. Et on nous dit que le dernier c'est qui ? Aharon Chavit, comme on dit. C'est le Yisrael Ben Sarah, qui n'est autre que Yisrael Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov Akadosh. Et donc, il a ramené des prisonniers, il a ramené dans cette Neshama du Rajbi, il a aussi ramené celles qui vont faire le Rashash, le Baal Shem Tov et le Hari Akadosh, qui vont être des acteurs, non des moindres, pour le dévoilement sur Terre de la Torah qui est cachée. Il faut savoir que la Torah, elle est divisée en quatre parties, qu'on appelle communément le Pardès. Et le Pardès, il est donc le Pshat, le Rémès, le Drash et le Sod. C'est les initiales de ces quatre parties. Le Pshat, c'est ce qu'on voit, le Rémès, c'est le sous-entendu, le Drash, c'est quand on commence à l'explication profonde, et le Sod, c'est tout ce qu'il y a dans le secret. Et nos sages nous disent que c'est vrai que la Torah dévoilée, elle a quatre parties, mais que la Torah du Sod aussi, elle est composée de quatre parties, d'un Pardès, mais du secret. Et en fait, on nous dit que c'est donc le Pshat du Sod, le Rémès du Sod, le Drash du Sod et le Sod du Sod. Et nos sages nous disent que le Pshat du Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va le dévoiler au monde. Le Rémès du Sod, c'est le Hari Akadosh qui va le dévoiler au monde. Le Drash du Sod, c'est le Baal Shem Tov Akadosh qui va le dévoiler au monde. Et le Sod du Sod, donc le secret des secrets, le plus haut niveau de la profondeur de la Torah cachée, ce sera le Mashiach qui va le dévoiler après qu'il se sera lui-même dévoilé. Et il faut savoir qu'on a l'habitude de penser que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a seulement écrit, compilé, dévoilé un seul livre. Et nos sages nous disent que non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compilé vingt-deux livres qui font écho aux vingt-deux lettres de l'alphabet. Le Sefer Aorah de la lumière, le livre de la lumière, le Sefer Aberachah, le livre de la bénédiction. Mais qu'en fait, on a eu la chance seulement de recevoir le Sefer Azoar. Et le Rav Yoram, il nous dit ici que le Sefer Azoar, il a été écrit pour pouvoir nettoyer l'impureté qui se trouve dans l'air. L'impureté de la Tum'a, donc de toute l'impureté, la saleté qui se trouve dans l'air ambiant, en fait. Et que ce fameux livre, il a la capacité de nettoyer toute la Tum'a. Et on nous dit que le Sefer Azoar, il a une force particulière. Il faut savoir que quelqu'un qui lit le Sefer Azoar et qui ne comprend rien, il va, s'il étudie quand même, il va pouvoir nettoyer sa Neshama. Parce qu'en fait, de toute l'impureté qui s'est mis autour d'elle, qu'il a enfermé sa Neshama. Et même si c'est une clipade, c'est une écorce qui est difficile, il va quand même réussir à la nettoyer. D'accord ? Et il faut savoir que le Sefer Azoar, il a cette force donc de pouvoir nettoyer bien qu'on ne comprenne pas. Alors que d'habitude, on nous dit, il faut que tu comprennes ce que tu étudies. On nous demande d'étudier pour pouvoir comprendre. L'île mode Al-Mélat-Lamed, de pouvoir étudier pour pouvoir ensuite enseigner. Donc, si tu ne comprends pas Azoar, comment tu vas l'enseigner ? Non, il a un niveau particulier, un niveau qui te permet, même si tu ne le comprends pas en seulement lisant ce que tu as devant toi, de nettoyer ta Neshama et de nettoyer l'air ambiant. À tel point qu'on nous dit que... qu'il y avait le Admur Aem Saï qui avait un intendant. Et son intendant, c'était un juif, ce qu'il y a le plus simple, quelqu'un qui n'avait pas forcément des connaissances particulières dans la Torah, mais un juif pieux. Et le Admur Aem Saï lui dit, je voudrais te poser une question. Il lui dit, par quelle étude tu profites le plus ? Tu as le plus de kiff. Est-ce que c'est par l'étude des Mishnayot ou par l'étude du Zohar ? Alors le juif qui était simple, il lui a dit, je dis la vérité mon maître, j'ai plus de plaisir à étudier le Zohar, bien que je ne comprenne pas un mot de ce que j'étudie. Et par contre, les Mishnayot, bien que je comprenne tout ce que je dis, j'ai moins de kiff quand j'étudie les Mishnayot. Alors, le Admur Aem Saï lui a dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui a dit, c'est vrai que toi, tu ne comprends pas ce que tu vas lire quand tu étudies le Zohar. Tu ne comprends rien du tout. Mais ta Neshama, elle, elle comprend ce que tu étudies. Elle, elle est nourrie parce que tu étudies. Bien que tu ne comprennes pas, elle, elle est totalement nourrie parce que tu lis. Et en fait, il te dit que le Sefer Atanya, il va pouvoir nettoyer ta Neshama, même si tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, pardon. Et il faut comprendre que toutes ces personnes qu'on a vues, tous ces rabbinim, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari Akadosh et le Baal Shem Tov, ils ont eu des vies qui étaient très particulières. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était enfermé pendant 12 ans dans une grotte. Le Baal Shem Tov, il a dû toujours aller de ville en ville pour réparer. Et en fait, ils sont venus nettoyer l'impureté qui se trouve sur terre par leur endroit où ils étaient et aussi par leur grandeur de Torah et par le fait de rencontrer des personnes qui sont venues réparer aussi ce qu'ils avaient fait comme erreur. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une grande force dans l'étude du Zohar. Quel que soit notre niveau, il est important de prendre sur soi, d'étudier le Zohar et d'étudier la paracha de la semaine dans le Zohar. Pourquoi ? Pour voir en fait que la grandeur du Zohar, elle va nous éclairer comme les lumières que nous allons faire ce soir, les feux que nous allons faire pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour sa iloula ce soir et par ce grand mérite que aussi les 24 000 élèves, c'était la fin de l'épidémie et qu'il va nous rester ensuite 5 talmidib que Rabbi Akiva aura fait pour pouvoir continuer à diffuser la Torah qui seront entre autres Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé, qui vont continuer le travail de Rabbi Akiva malgré la perte des 24 000 élèves et qui vont continuer à diffuser la Torah de parlement, c'est la Torah qu'on a aujourd'hui. Et le Ravioram il nous dit, je me rappelle que depuis que j'étais petit, je voyais mon père, mon maître, qui étudiait le Sefer du Tania tous les jours. Et même si c'était difficile, parce qu'en fait le livre qu'il avait, le père du Ravioram, c'était un livre qui était avec une vieille impression et que l'écriture était une écriture de Rachid, donc pas une écriture simple en hébreu. Et malgré cela, il étudiait tous les jours le Zohar et il a mérité de finir l'étude du Zohar totalement 11 fois le père du Ravioram. Donc c'est une grande force, une grande doucha d'étudier le Sefer à Zohar. Et il faut savoir que, on a dit que, ici, que c'était dans la Shoah à Roura, on nous dit que, et on le sait, c'est nos frères d'Europe de l'Est qui ont plus été touchés par la Shoah et que les Dothamizra, plutôt les pieds noirs, ils n'ont pas été touchés par la Shoah ou beaucoup moins. Et on dit que, ici, en fait, pourquoi ils ont été protégés plus, les pieds noirs que les Ashkenaz ? Et bien parce qu'en fait, ils étudiaient le Zohar. Ils avaient un limoude du Zohar qui était Kavua, il était régulier. Ils étudiaient le Zohar et par le ciel, on les a protégés pour ne pas que, en fait, l'Allemagne nazie, Marchemam, vienne les attaquer. C'est une grande force de protéger, qui protège l'âme Israël, le Zohar HaKadosh. Et à ce propos-là, on a une très belle histoire qui nous raconte que Rabi Mordechai, c'était un juif pieux, riche et qui aimait la Torah. Rabi Mordechai vivait au Maroc, à Marrakech. Et Rabi Mordechai, il avait une particularité, c'était qu'il adorait le Zohar HaKadosh, beaucoup plus que les autres études. Et il avait décidé, pour que le Zohar y soit étudié régulièrement, il avait décidé que tous les jeudis soir, il allait prendre plusieurs Avrechim et il allait leur demander d'étudier le Zohar de la paracha de la semaine toute la nuit pour arriver avec, étudier bien sûr avec eux, pour arriver le Shabbat avec cette sainteté complète du Zohar et par cette étude de sortir la face cachée en fait de l'étude de la Torah. Et il avait décidé pour ça de payer ces Avrechim en leur disant vous étudiez toute la nuit, tous les jeudis, le Zohar HaKadosh avec moi et moi je m'occupe de pourvoir à tous vos besoins du Shabbat. Vous n'avez rien besoin de faire. Je vous amène la viande, je vous amène les légumes, je vous amène les boissons, je vous amène tout ce qu'il faut et c'est juste vos femmes qui devront préparer. Alors bien sûr, les Avrechim ils ont accepté la proposition de Rabbi Mordechai et ils ont étudié le Zohar comme il fallait. Et Rabbi Mordechai lui il avait une ferme et dans cette ferme c'était un arabe non juif qui tenait la ferme, ça faisait plus de 30 ans qu'il travaillait avec lui et ils avaient des très bons rapports cordiaux entre eux et ça se passait très bien. C'était le responsable de sa ferme qui gardait ses bétails. Et un matin, un jeudi matin, Rabbi Mordechai avant la prière, il a été après la prière pardon, il a été là-bas à sa ferme et il a été voir son intendant arabe et il lui a dit écoute, je voudrais pour pouvoir prendre deux veaux pour pouvoir leur faire la chrita pour pouvoir donner à manger de la viande à ces fameux Avrechim pour Shabbat Kodesh. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est arrivé, il a vu que l'arabe avait une drôle de tête, il n'était pas comme d'habitude. Et il lui a dit ça va, tout va bien. Et là, l'arabe il l'a attrapé et il lui a dit je vais te tuer, je vais te tuer et je vais prendre tout ton argent. Alors Rabbi Mordechai lui a dit attends je ne comprends pas, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, j'ai jamais eu de problème avec toi, j'ai toujours respecté, t'es toujours bien payé, s'il te plaît écoute, non ne me tue pas, je vais te donner des pots de vin et non l'arabe il ne veut rien entendre, non je vais te tuer, je te supporte plus à le juif et je vais te prendre tout ton argent et je me sauverai après. Alors Rabbi Mordechai il voit qu'il n'a aucune solution pour pouvoir faire changer d'avis à son employé, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit écoute, regarde, pendant 30 ans je me suis bien comporté avec toi, laisse moi une seule faveur. Il lui dit tu sais nous les juifs, avant de mourir on doit faire le vidoui, on doit faire le tachadoun pour pouvoir arriver devant Akadosh Baruch Hu en ayant fait tes shuvah, laisse moi 5 minutes pour faire le vidoui s'il te plaît. Alors l'arabe il lui dit bon écoute, ok 5 minutes je te laisse et après je te tue, il lui dit tu feras ce que tu veux de moi après. Et là Rabbi Mordechai il se lève, il commence à pleurer et au lieu de dire oui écoutez Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, écoute Akadosh Baruch Hu, ma femme, mes enfants. Non, il fait une prière. Il dit Rabbi Shimon Bariocha écoute-moi, souviens-toi dans ces moments difficiles, de toutes ces années où je me suis occupé, même dans l'inversité de nourrir l'avreurim pour qu'il puisse étudier le livre que tu as compilé, le Saint Zohar, ça fait plusieurs fois qu'ils ont mérité de finir l'étude de tout le Zohar. Si tu donnes à ce non juif, Rachat, ce mécréant, la possibilité de me tuer, et bien ce qui va se passer c'est que l'étude sera arrêtée et il n'y aura plus personne pour étudier ton livre, donc je te demande s'il te plaît, par ton mérite d'intercéder auprès de Akadosh Baruch Hu pour qu'il me sauve des mains de ce non juif. Tout d'un coup, il finit sa prière, Rabbi Mordechai arrive à côté de l'endroit où il était avec l'arabe, deux cavaliers du roi. Et là, il voit ce qui se passe et tout de suite, il comprenne qu'il y a un souci. Il regarde Rabbi Mordechai en pleurs, il regarde l'arabe, il comprenne que cet arabe-là, il n'était pas là pour lui faire du bien. Et il regarde l'arabe et lui dit, attention, si tu fais du mal à Rabbi Mordechai, celui qui est aimé du roi, tu recevras une grande punition du roi. Et à l'époque, le roi au Maroc, ce n'était pas n'importe quoi. Même aujourd'hui, le roi du Maroc, il est très respecté. Il lui a dit, attention à toi que tu touches un seul cheveu de ce juif, jamais de la vie. Quand il a entendu ça, le Goy, il s'est excusé, il s'est mis à terre, il s'est prosterné. Et ensuite, il s'est sauvé. Les deux soldats du roi, ils sont venus, ils ont raccompagné Rabbi Mordechai chez lui. Et une fois qu'il était chez lui, ils ont disparu. Rabbi Mordechai, quand il est rentré chez lui, il est tombé malade. Par la peur qu'il a eue face à cette situation où il allait mourir, il a vu la mort en face de ses yeux, il a eu très peur. Et donc, il est tombé malade. Et pendant sa convalescence, il a dit, une fois que je serai guéri, j'irai voir le roi pour le remercier. Une fois qu'il a été guéri, il a dit, je vais aller voir le roi. Il a préparé un cadeau pour le roi. Il a demandé audience chez le roi, il a été reçu puisque c'était un fidèle du roi. Et il a commencé à lui raconter toute l'histoire. Alors, pendant que Rabbi Mordechai lui raconte, le roi se tourne vers ses deux soldats qui étaient ceux qui avaient été sauvés, Rabbi Mordechai, et il leur demande, est-ce que vous connaissez Rabbi Mordechai ? Alors, les soldats lui disent, non, pas du tout. Alors, il dit à Rabbi Mordechai, est-ce que tu es sûr que ce sont eux qui t'ont sauvé la vie ? Il dit, oui, c'est eux qui m'ont sauvé la vie, tel jour, telle heure. Alors, ils étaient dans ma maison. Le roi, il lui dit, c'est pas possible. Il lui dit, pourquoi c'est pas possible ? Il lui dit, parce qu'ils étaient toute la journée avec moi. Alors, le roi du Maroc, qui est un non-juif, il lui dit quelque chose d'exceptionnel à Rabbi Mordechai. Il lui dit, tu sais, Rabbi Mordechai, mes deux soldats, ils n'ont pas quitté le palais de la journée. Mais vous, vous savez, les juifs, vous avez toujours une protection particulière qui vient du ciel. Apparemment, votre dieu, il a envoyé des anges du ciel qui ressemblaient à mes soldats pour pouvoir te sauver la vie. Et là, à ce moment-là, le roi, il a dit à ses deux soldats, allez me chercher l'employé arabe de Rabbi Mordechai et vous lui faites la peau. Il doit payer pour ce qu'il a fait aux juifs. Il faut savoir que les Marocains, avant que tous les problèmes se passent, ils avaient un grand respect pour les juifs. On l'a vu encore il y a quelques années, le roi du Maroc, parce qu'il y avait une cesseresse au Maroc, il a demandé aux juifs du Maroc de prier pour la pluie. Et Rabbi Mordechai, il a compris qu'il avait eu un grand miracle. Et plus tard, on lui a dévoilé du ciel que, en fait, les deux soldats qui avaient été envoyés pour le sauver, n'étaient autres que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même et Rabbi Elazar son fils qui étaient descendus du ciel habillés dans l'apparence de ces deux soldats pour le sauver, pour lui faire preuve de gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour l'étude du Zohar tout au long de ces saintes années. Donc en fait, il faut comprendre que l'étude du Zohar, elle est particulière. Elle a une possibilité, d'une part, de nous protéger, d'autre part, de nous nettoyer la Neshama, et d'autre part, de nous relier au Tzadik. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on étudie les paroles d'un Tzadik, qu'on étudie le livre de Rav Ovadia Yosef, qu'on étudie le livre du Rav Yoram, qu'on étudie le Zohar Akadosh, on est relié au Tzadik. Et lorsqu'après 120 ans, on va monter au ciel, en ayant étudié les textes de ces Tzadikim-là, et bien lorsqu'on va arriver, lorsqu'on va être au jugement, ces Tzadikim, ils vont venir et ils vont dire, Akadosh Baruch Hu, celui-là, juge-le avec l'émence, parce que c'est un de mes élèves. Je me porte garant qu'il a étudié ma Torah. Et donc, lorsqu'on se relie avec le Tzadik, même si le Tzadik n'est plus là, et bien c'est comme si on avait créé un lien indestructible entre nous et le Tzadik. Donc on comprenne par cette grandeur d'étude, que l'étude de la Torah, quel que soit le niveau, même si on ne comprend pas, elle nous permet de nous lier à jamais avec les Tzadikim. Une bonne journée, et qu'à Kadosh Baruch Hu, par le srut de Rabbi Shimon Baruch Hu, et Rabbi Mir Bananes, Rabbi Akiva, et tous les Tzadikim qui nous entourent, de recevoir la Géoula Chelema, Bimira Bémiou, Amen, une bonne semaine !